Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce vendredi 28 août 2020, 9h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal et que ça... Vraiment, les mauvaises nouvelles économiques continuent à nous tomber sur la tête comme les tuiles du plafond. Maintenant, les gens se posent la question à savoir est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou non. On n'a pas l'air d'être sortis même de la première vague ou on a déjà commencé la deuxième vague. En France, depuis deux semaines, on a entre 4 et 6 000 cas par jour de nouveaux patients testés. Aux États-Unis, on est presque rendu à 200 000 morts, ça continue. La majorité des États ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour essayer de contrôler ça. Les mesures qui sont prises un peu partout, on espère que ça va atténuer une deuxième possible vague. Enfin, on est dans l'inconnu. Mais pendant ce temps-là, une chose est certaine, les gens sont affectés économiquement partout, partout, partout. Puis j'ai un abonné qui m'a envoyé un lien que je remercie vraiment et qui est un lien qui nous provient de MSN et qui nous parle du Chili. À cause du coronavirus, les soupes populaires sont prises d'assaut. La crise sanitaire a aussi fait ressurgir la faim au Chili. Depuis, moi, j'ai quelques amis chiliens. Le début, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le nombre de soupes populaires a explosé à travers tout le pays. Le phénomène ne concerne pas uniquement les quartiers pauvres. Les classes moyennes sont aussi tombées dans la précarité. Et on a vu réapparaître des images jamais vues dans le pays depuis la crise des années 1980, sous la dictature du général Augusto Pinochet. Dans une commune encore confinée dans le nord de la capitale Santiago, une dizaine de personnes, toutes masquées, font la queue casserole à la main. Des personnes comme Anna Cacérin, 66 ans, ancienne employée de maison. Je viens depuis que la soupe populaire a commencé ici parce que mon mari a perdu son travail en mars et qu'il touche une retraite très modeste. Pour l'instant, il n'a perçu aucune aide de l'État et moi non plus, explique-t-elle. Un collectif féministe a lancé cette soupe populaire en avril et sert en ce moment une centaine de repas chaque jour. Ce mercredi, c'est pommes de terre au four et légumes sautés. Rodrigo, 41 ans, est l'un des bénévoles ici sur la commune de Conchali. Il y a environ 30 soupes populaires. On ne reçoit d'aide ni de la part de l'État ni de la commune. On reçoit seulement des dons de la part de riverains, souvent des petits commerçants confitiles. Une aide essentielle pour Scarlett qui a, elle aussi, perdu son emploi à cause de la crise sanitaire. On n'a pas d'argent, alors où est-ce qu'on va aller trouver à manger, demande-t-elle. C'est une super initiative parce que grâce à cela, nous avons à manger tous les jours. Les bénévoles, toujours soucieux des règles sanitaires, distribuent aussi des repas à domicile pour les personnes âgées et les patients atteints de la COVID-19. Ces derniers ont interdiction de sortir de chez eux. Vraiment, c'est une situation qui n'est pas facile, surtout pour les pays d'Amérique centrale qui sont touchés par cette pandémie. On pense au Brésil aussi, c'est un des pays les plus touchés avec, on le sait, un système économique et social assez faible, pour le moins qu'on puisse dire. Nous, on est chanceux au Canada, aux États-Unis. Bon, on semble avoir aussi des problèmes de financement pour la population. Les aides sont finies, les politiciens sont partis en vacances. On a oublié, on a tellement polarisé la question, c'est tellement politisé qu'on a oublié le citoyen dans tout ça qui fait face à beaucoup de misère. On a vu aussi là-bas des banques alimentaires, des gens dans la misère aux États-Unis faire des fils et des fils de kilomètres pour avoir un peu de nourriture. En France, je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres, les cousins français, je sais que vous avez un pays quand même assez socialisant. En Europe aussi, mais il y a beaucoup de pays européens qui sont issus de l'ancien bloc de l'Est, qui ont sûrement des problèmes plus complexes que les pays plus riches. Donc, ce n'est pas une solution facile, mais ça, c'est rien comparativement à tout ce qui s'en vient de toute la transformation économique et financière de nos pays respectifs. Je vous l'ai dit, préparez-vous, l'hécatombe ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada